bonjour les enfants c'est maîtresse virginie et gloops on espère que vous allez bien ce week-end c'est le week-end de pâques alors j'avais envie de vous lire une petite histoire sur pâques voilà l'album le titre de ce livre c'est la petite poule noire la petite poule noire ici c'est le tout petit mot la il y a la lettre l qui fait le son et la lettre a qui fait le son a si on les met ensemble la la petite poule noire l'auteur de ce livre c'est une dame c'est une dame qui a écrit l'histoire elle s'appelle martina schloss mascher et puis c'est un monsieur qui a fait les illustrations qui a fait les dessins il s'appelle iskander guider alors ils ont des prénoms et des noms qu'on ne connaît pas trop parce qu'en fait ils sont allemands donc ça change un peu de chez nous en france donc maintenant je vais vous lire l'histoire cric crac mon histoire va commencer la petite poule noire blottie au milieu de la campagne une grande ferme abritait dans sa basse-cour de très nombreuses poules blanches et une petite poule noire celle ci était comme toutes les autres poules mais chaque oeuf qu'elle pondait était vraiment hors du commun ils étaient en forme d'étoile de coeur ou d'autre chose encore bref aucun d'eux n'était normal comment faire tenir des oeufs pareils dans un coquetier jasaient les poules blanches et elle ne cessait de glousser de caqueter et de se moquer d'elle un jour barbara chef du poulailler pris la poule noire à part et la gronda d'un ton sévère maladroite tu es la honte de notre poulailler tâche de te faire oublier je ne veux plus te voir alors la pauvre petite alla se terrer dans un coin quelques temps plus tard le lapin de pâques arriva pour collecter les oeufs qu'il voulait peindre afin de les offrir aux enfants aussitôt toutes les poules vers lui présenter leurs plus beaux spécimens rien que des gros et tous plus parfaits les uns que les autres précise affirmant barbara désespéré la poule noire les observer de loin seul sur son perchoir ayant rempli son panier le lapin de pâques s'apprêtait à repartir lorsque soudain il entendit des sanglots curieux il ouvrit la porte du poulailler et découvrit la poule noire en pleurs et là dans son nid il aperçu les oeufs les plus extraordinaires qu'il n'eut jamais vu c'est incroyable s'écria le lapin j'ai une idée cette année je vais offrir tes oeufs au roi ça leur changera un peu le pauvre homme s'ennuie tellement dans son château ravi la petite poule noire déposa ses plus beaux oeufs dans le panier allait-il vraiment plaire au roi elle n'osait y croire de retour chez lui le lapin de pâques dut déployer tout son talent pour décorer ses oeufs insolites pour eux il choisit ses couleurs les plus éclatantes ses motifs les plus originaux et passa tellement de temps à les peindre qu'il dut travailler toute la nuit son grand panier devait absolument être prêt le lendemain matin le jour de pâques dès l'aube le lapin parti à travers champ dans tout le pays il déposa des oeufs multicolores dans des nids et des cachettes et personne ne l'a perçu pas même le roi le roi n'avait en fait aucune envie d'aller à la chasse aux oeufs il aurait mille fois préféré faire la grasse matinée c'est chaque année la même chose grommelait-il rien ne ressemble plus à un oeuf qu'un autre oeuf mais comme un roi doit montrer l'exemple il se mit à chercher en bon roi qu'il était il fouilla le château jusque dans ses moindres recoins derrière les rideaux sur la table sous la table il rend pas même sous la chaise ce qui lui mit dans une posture fort peu royale mais rien nulle part d'habitude le lapin de pâques lui facilitait la tâche l'avait il oublié cette année fatigué il regagna son trône et c'est là qu'enfin il aperçut quelque chose quelle incroyable surprise jamais encore le roi n'avait trouvé de tels oeufs son visage s'illumina enfin quelque chose de nouveau il faut absolument que je rencontre ce lapin aux idées si farfelues s'écria le roi aussitôt il fit préparer son carrosse et partit à la recherche du lapin de pâques très étonné de sa visite celui-ci lui expliqua d'où venaient ses oeufs extraordinaires et le carrosse royal s'élança en direction du poulailler vous imaginez l'agitation qui s'empara de la basse cour lorsque le roi entra tout excité les poules se mirent à glousser à caqueter à battre des ailes le roi au poulailler quel honneur quelle affaire quel bonheur le roi quant à lui désigna du doigt son panier et demanda laquelle d'entre vous a pondu ses petites merveilles la crête haute Barbara s'avança il n'y a que moi qui soit capable d'un tel exploit je suis la maîtresse de ce poulailler voyez-vous la poule noire cependant était restée cachée dans le coin le plus reculé en entendant le roi elle sursauta si fort qu'aussitôt elle pondit un coeur la reconnaissant alors le lapin de Pâques s'écria taisez-vous donc voici la poule que nous cherchons heureux le roi brandit le magnifique oeuf tout en caressant la poule noire viens avec moi dans mon palais lui proposa-t-il chaque matin tu pourras pondre pour moi l'un de tes oeufs extraordinaires la petite poule noire accepta sans hésiter elle avait enfin trouvé sa place et grâce à elle le roi n'eut plus jamais l'occasion de s'ennuyer cric crac mon histoire est terminée j'espère que l'histoire vous a plu et je vous dis à tout à l'heure pour vous expliquer le défi du week-end de Pâques en vidéo à bientôt à bientôt